Véronique, merci de nous accueillir chez vous ici à Abricol, une entreprise authentique, réputée pour son travail de distillerie qui tourne autour entre autres de l'Abricol. Peux-tu nous parler de ton entreprise familiale ? Alors cette entreprise a été créée en 1998, le 1er mai, donc c'est un signe quand même c'est la fête du travail, donc ça nous a mis sur de bons rails, on a créé beaucoup de produits depuis qu'on a créé cette entreprise, on est actuellement à 3035 eau de vie et liqueur puisque c'est notre spécialité, c'est l'élaboration d'eau de vie et de liqueur, et puis ensuite on a développé tout un tas d'autres produits pour étoffer la gamme, vu que les eaux de vie se vendent un peu moins bien depuis qu'on a passé du 08 au 05, et il fallait quand même se remettre en question, donc il y a toute une panoplie de nouveaux produits qu'on peut trouver chez nous, chez Abricol. Véronique, tu es une figure dans ce milieu, les choses bougent et évoluent. Quelle est la suite pour l'entreprise familiale ? Alors il y a une bonne dizaine d'années, j'ai déjà anticipé un petit peu mon départ à la retraite parce qu'une entreprise familiale, c'est soit on la liquide, soit on la vend ou soit on la transmet. Donc j'ai de la chance d'avoir mon fils qui a fait ses écoles à Châteauneuf entre autres, il a fait un métier d'apprentissage de lécaviste aussi, il a fait l'école de Saint-Marcelin, il a fait le changeur, donc il était tout à fait apte à me remplacer à la production, à la création de produits, donc maintenant je lui passe la main, il est tout à fait apte à fabriquer et à accueillir les gens, c'est lui qui sert maintenant aussi au magasin, qui accueille lors des events, qui organise toutes les dégustations qu'on fait chez nous parce qu'on fait pas mal d'events autour de la dégustation initiatique, et puis moi gentiment je me mets en arrière et je reste au bureau, voilà, parce qu'il faut quand même qu'elle le cas pour faire des papiers, parce qu'il y en a de plus en plus, voilà. Une troisième question, est-ce que tu voudrais partager des remerciements aux personnes qui t'ont suivi toutes ces années ? Alors déjà les actionnaires, parce qu'Abricoult c'est une société anonyme, donc j'ai la chance d'avoir des actionnaires qui ont suivi un petit peu mon idéal, parce qu'à un moment donné, il y avait certaines questions qui se posaient pour produire plus, pour faire des volumes, et j'ai toujours été contre parce que, étant donné que j'avais les mâts dans les fruits, je savais qu'il était très difficile de pouvoir contrôler la qualité si on avait la quantité. Donc j'ai toujours voulu rester petite, et puis c'est ce qui a expliqué aussi ce développement, et ce qui explique le développement que met en place mon fils aussi, pour diversifier et faire que l'entreprise soit pérenne. Abricoult, une société familiale, le labeur, la qualité des produits, merci pour toutes ces années, et bon vent à vous ! Merci beaucoup à vous ! Jean-Renaud, Abricoult, proche de chez vous, ici, à la sortie d'autoroute, Fuy-Saxon, à une minute de chez vous ! Parle-nous de ton accueil ! Ici nous avons un accueil généreux, familial et très convivial. Nous accueillons le jeudi soir les gens pour une soirée raclette, avec animation musicale, et le samedi à midi, nous faisons l'agneau à la broche, avec les petites patates flambées à la bricotine. Je vous laisse le soir venir déguster ça, c'est tout, c'est un régal ! Excellent ! Il y a une très belle terrasse à l'extérieur, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Parle-nous aussi, par rapport aux familles, ce qu'il y a ? Alors, les familles peuvent venir, bien sûr, avec les enfants, pour leurs jeux. Donc il y a un toboggan, il y a des balançoires, un petit mur de grimpe, il y a aussi deux pistes de pétanque, pour les plus férus de pétanque, qui sont aussi abrités sous le pont, donc même en cas de mauvais temps, on peut jouer, les enfants peuvent jouer aussi chez nous. L'autoroute est bien loin, il y a vraiment de l'espace pour eux, pour qu'ils s'amusent. Un espace familial, une belle terrasse, il y a aussi des animations musicales. Tout à fait ! Nous avons des animations musicales, donc les jeudis et les samedis à midi. Après, il y a tout un programme qui va être prochainement détaillé. Vous avez aussi plus de 35 produits faits maison. Peux-tu nous en parler et nous en citer quelques-uns dont tu apprécies la qualité ? Alors, bien sûr, l'abricoule, c'est l'abricoule, le cocktail d'abricoule, qui est très festif, un produit très festif. Après ça, bien sûr, nous avons l'abricotine, la liqueur d'abricot, William, d'autres comme la framboise, dans les planquets d'Elweiss, l'absinthe, dans les raisins, la grappa, le mât. Le mois de juillet arrive avec son produit phare, l'abricot. Nous vous accueillons dès le 1er juillet, de 9h à 19h tous les jours, pour boire un verre, partager un moment ensemble, vous présenter nos produits, vous les faire déguster. Si vous voulez repartir avec des abricots, c'est le bon moment pour ça. Pour les enfants qui puissent jouer, vous pouvez venir, on vous accueille avec grand plaisir, durant toute la période de juillet. Les horaires sont vastes, donc avec des amis, un petit verre ici, d'abricoule, avec la possibilité aussi de réserver cet endroit. Oui, vous pouvez réserver l'endroit pour des fêtes, même hors du mois de juillet. Sur réservation, on peut toujours vous organiser. Soit sur la buvette, s'il fait beau, ou à l'intérieur, s'il pleut un petit peu. Jean-Renaud, merci. Les gens auront plaisir à venir, à venir te rencontrer, à venir rencontrer aussi une entreprise avec des produits artisanaux, faits maison. Merci pour tout ce que vous partagez, et puis on peut dire santé et à bientôt à tout le monde. Merci beaucoup Alain, à bientôt. Au plaisir de vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.